Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Le moment est venu de faire un astro-tarot surprise pour le signe du scorpion, signe d'eau. Scorpion, qu'est-ce qui est présent aujourd'hui, signe du scorpion? Ici, je rencontre une personne qui ressent de l'insatisfaction. C'est la carte mécontentement et ennui. On sait qu'on est dû, pour opérer un changement, on est un peu plus impatiente, irritable. On veut opérer un changement, mais quel changement? Ici, j'ai la carte prisonnier de la peur. On se casse la tête et on se sent dans l'incapacité d'agir actuellement. On a peur de quoi? Peur du changement, peur de l'inconnu. On se questionne possiblement beaucoup. La carte de l'ombre. C'est la carte qui exprime... Oui, on peut parler de la peur. On angoisse. C'est la carte qui me dit... Qu'il est temps de faire face à la réalité. À la vérité. Au fait. Parce qu'ici, on peut s'imaginer toutes sortes d'affaires. Avec la carte prisonnier de la peur, on se crée peut-être des peurs. Il y a quelque chose qui nous angoisse. Ça semble être la peur de l'inconnu. On le sait qu'on éduque pour vivre un changement. Mais, on est figé ici, dans l'inaction. On demeure plutôt au niveau de notre imagination. Enfermé en notre imagination. Au foyer, en notre imagination. Il y a quelque chose ici. On est peut-être en train aussi de commencer à préparer quelque chose. Qu'est-ce qu'on veut créer? En tout cas, c'est une position inconfortable ici. On veut créer quelque chose de nouveau. On veut sortir de notre enfermement. Qu'est-ce qu'on va créer? Qu'est-ce qu'on veut créer? Ici, on est en contact avec les émotions. L'inspiration. On semble réfléchir beaucoup en ce moment. En même temps, ça nous pousse à se servir de notre imagination pour, justement, se préparer à créer quelque chose de nouveau. Ici, on nous parle d'association, de partenariat. Est-ce qu'on pense que ça pourrait être une bonne idée ici, de faire équipe ensemble, de s'allier? On a peut-être besoin de soutien. On veut soutenir et on a aussi besoin, probablement, de soutien. C'est la carte de l'alliance, du partenariat. Avec qui s'associer? J'ai d'autres cartes ici, pour le signe du scorpion. Donc là, il est question. On pense, en fait, on pense à faire équipe ensemble. Il y a quelque chose ici qui nous préoccupe. On rencontre des peurs. Et ici, il y a l'énergie du duo. D'association. On veut créer. On veut s'associer. Allons ici avec ce qui se passe à l'extérieur de soi. Chagrin et peine. Et là, je rencontre une personne. Là, ce n'est pas vous ici. C'est peut-être une personne dans votre environnement. qui souffre. Qui a vécu une séparation, un éloignement ici. Succès triomphal à l'envers. Ici, il y a des énergies de combat. Donc là, ici, la personne qui est dans votre environnement, proche de vous, ou à laquelle vous pensez, semble vivre des luttes. Ici, on est dans l'énergie des conflits. Et ici, l'énergie de la séparation. Peine, chagrin, combat. Avec l'épée ici, on peut... Oui, on se blesse ici. Avec les mots, possiblement. Beaucoup de peine ici. C'est la personne ici à laquelle vous pensez, ou qui est proche de vous. Exactement. Donc là, c'est la carte de la fin. Dans votre... La personne qui est proche de vous, ou à laquelle vous pensez, vit une séparation. Pour moi, c'est clair ici. C'est la carte de la fin. De l'éloignement. De la rupture. Séparation. Et ici, il y a des luttes, combats. Je vais continuer. On va regarder. Où est-ce qu'on s'en va avec tout ça, nous autres? Je vais déplacer la boule. Pour avoir plus d'espace. Univer à l'envers. Là, ici, j'ai l'impression que c'est une relation. On me présente pour le signe du scorpion. Qu'est-ce qu'on me présente? La carte de l'univers me parle d'inachevé. Incomplet. C'est comme si on n'avait pas terminé notre voyage ensemble. Il y a quelque chose d'incomplet ici. De quoi est-il question avec la carte de l'univers à l'envers? Une difficulté à quoi? C'est la carte qui exprime la réussite. On dirait qu'on a peur de s'accomplir. On a peur de quoi? De se dévoiler. On va clarifier ici la carte de l'univers à l'envers. Ici, on voit bien les cartes. Univer à l'envers. J'ai de la difficulté à prendre ma place, à me reconnaître. Je souhaite y arriver. On va clarifier pour l'univers à l'envers. Mouvement accéléré. La fin des retards. Donc, d'après moi ici, de quoi est-il question? Univer à l'envers. Et la fin des retards. S'il y avait quelque chose d'incomplet, d'inachevé, bien là, d'après moi, le mouvement s'accélère. Quelque chose arrive à sa fin. C'est ce qu'on souhaite. OK. Mouvement ici. Changement financier et matériel. La fin des retards. Amélioration sur le plan financier et matériel. Univer à l'envers. L'envers. De quoi est-il question? Ça nous demande ici de nous reconnaître. De nous exposer. On souhaite améliorer le plan financier. On semble avoir de la difficulté ici à réussir quelque chose. À accomplir quelque chose. À s'accomplir sur le plan financier. OK. On a une difficulté, mais à s'accomplir sur le plan financier. Mais là, ici, avec la carte mouvement accélérée, on nous parle de la fin des retards. Ça s'en vient. Il va y avoir un changement sur le plan financier et matériel. Bon, ici, on va regarder où est-ce qu'on s'en va. Donc là, ici, je rencontre une personne qui est en séparation. Qui vit une transformation. C'est éprouvant ici. La carte chagrin et peine. Et la carte succès triomphale. Cette personne est dans les luttes actuellement. Combat. C'est éprouvant. On vit une séparation. Ici, on nous parle de quoi? De désir de s'associer, d'être ensemble, de se soutenir. Mais ici, on est dans des énergies de transformation, de deuil, de séparation. Où est-ce qu'on s'en va ensemble? Donc ici, j'ai la personne qui est en séparation. Ici, on le sait qu'on s'en va vers un changement. On veut ici se soutenir de ce côté. Ça, c'est vous. Signe du scorpion. On veut rester ensemble, se soutenir. On n'est pas capable ici de passer à autre chose. J'ai comme l'impression ici qu'on veut rester ensemble, faire équipe. Et ici, de ce côté, c'est l'énergie de la faim. C'est difficile ici de s'accomplir sur le plan financier. Mais on nous parle de la fin des retards. Changement positif sur le plan financier. On s'en va où ici? Dans cette scène de vie. J'aurais besoin d'un détail ici. Pour l'autre personne. Ici, c'est une personne qui observe, qui patiente. Elle attend. Elle attend. OK. Elle attend. Elle attend quoi? Soit ici qu'on me parle d'une personne qui vit une séparation, qui n'est pas avec vous actuellement. C'est une personne qui observe, qui vous attend. Ou soit ici que c'est une personne avec laquelle vous êtes. Ici, vous, vous souhaitez rester dans cette relation, faire équipe. Et cette personne attend le bon moment pour mettre fin. C'est une lutte intérieure qu'elle vit. Elle attend le bon moment pour mettre fin aux liens. Là, j'ai deux scénarios possibles à mon esprit. Soit qu'on est ensemble. Ici, de ce côté, on a peur de mettre fin. On veut faire équipe. On veut continuer de se soutenir. Ça, c'est vous, le signe du scorpion qui est présent. Et ici, la personne qui est dans votre environnement, ou à laquelle vous pensez, si elle est avec vous en ce moment, c'est comme si elle attendait le bon moment. Ça, c'est une possibilité d'une scène. Le bon moment pour mettre fin aux liens. Mais il y a une lutte, une grande lutte qui se vit à l'intérieur. Beaucoup de peine, beaucoup de chagrin. Comme, si vous n'êtes pas avec la personne, c'est possible ici que cette personne soit en train de vivre une séparation. Donc, elle ne peut pas actuellement bouger, s'approcher de vous, parce qu'elle est en train de faire un grand ménage. Elle est en train de vivre une grande transformation. Donc, elle ne peut pas, en ce moment, s'approcher de vous. Parce qu'elle est en train de rompre. Où est-ce qu'on s'en va ici pour le signe du scorpion? Où est-ce qu'on s'en va ici? On me présente deux personnes. Prospérité matérielle et spirituelle. Tantôt, ici, j'ai vu quoi? J'ai vu qu'on avait une difficulté sur le plan financier et matériel. Mais que c'était pour changer. Un changement qui s'en vient rapidement avec la carte mouvement accélérée. Un changement positif sur le plan financier et matériel. On avait de la difficulté à s'accomplir à ce niveau. Et là, ce qu'on me présente, prospérité matérielle et spirituelle, c'est la carte de l'abondance. On a travaillé fort ici pour atteindre cette prospérité. On s'en va vers ça, l'accomplissement, l'abondance. On peut profiter de nos richesses. OK. Donc là, sur le plan financier et matériel, on s'en va vers l'abondance. Et on s'en va où concernant le lien ici? OK. Si on me parle ici de la personne, parce que j'ai eu deux scénarios à mon esprit. Et si on me parle d'une personne qui est présentement avec vous actuellement et qui attend pour rompre, qui attend le bon moment pour rompre, où est-ce qu'on s'en va? Bien ici, fondation et réalisation. C'est la carte ici qui me parle de construire ensemble, d'emménager ensemble. C'est la carte qui nous parle de... Elle va dans le sens ici du partenariat et alliance. C'est la carte qui peut exprimer le souhait de s'acheter une maison ensemble, d'emménager, créer une famille. C'est la carte qui exprime le mariage, l'association. Et la prospérité. Donc là, pour moi, ici, en ce jeu, je crois que c'est une personne ici qui vit une séparation, qui est en train de mettre fin à une situation. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Qui met fin à une relation. Ça prend du temps. Ça prend du temps. On fait preuve de patience. C'est comme s'il y avait un revirement de situation ici. Si c'est une personne ici qui est avec vous et qui est en train de vivre un deuil ou qui veut mettre fin ici, elle lutte. On lutte ici. On dirait qu'on veut mettre fin à la relation, mais on attend. On attend. On a beaucoup de peine ici. Là, on dirait qu'on s'en va vers la réalisation d'un projet ensemble. C'est comme s'il y avait un revirement de situation. OK. Si cette personne qui est ici présentement est une personne qui est avec vous, qui est dans des énergies de rupture, de lutte, de combat, beaucoup de peine, ici, on fait preuve de patience. On attend. On observe. On s'en va vers un changement. On souffre beaucoup de ce côté. Beaucoup de lutte. On veut vivre un changement. Il y a une énergie de combat. Beaucoup de peine. On attend. On patiente. On s'en va vers la fondation et réalisation. Et ici, si c'est une personne qui n'est pas avec vous actuellement, c'est une discorpion, bien, elle vit une séparation. Elle est en train de mettre fin à une situation, à une relation. Et on s'en va vers quoi? On s'en va vers la carte prospérité matérielle et spirituelle. Les fondations et réalisation, on va créer ensemble un projet, projet de famille, projet ici, achat de maison. Et ici, on profite de nos biens. On s'en va vers la réalisation ensemble d'un projet. Et il y a amélioration sur le plan financier. Je vais piger une carte ici pour vous, c'est une discorpion. J'ai vu ici qu'on se sentait dans l'incapacité d'agir avec la prisonnière de la peur. On essayait de, possiblement ici, on dirait qu'on est en train de préparer quelque chose. On cherche, on fait appel à notre imagination, notre créativité pour, possiblement, trouver la façon de changer la situation. Ici, c'est la carte de l'alliance, du partenariat. Donc, c'est comme si on s'en allait vers un changement. Un changement très positif, ici, en ce jeu pour le signe du scorpion. Tromperie et envie à l'envers. La fin de la tromperie, se démasquer, la fin de la trahison, tromperie et envie. C'est la carte qui me dit, fais preuve de méfiance, sois prudent, sois prudente, parce que la personne qui est avec toi ne se révèle pas sous son vrai jour. Mais j'ai pigé ma carte à l'envers. On avait peut-être peur, mais ici, on dirait que, je vais la clarifier. Peut-être qu'on va plutôt sortir, ici, de la peur, la peur d'être trompé. Autorité à l'envers. Autorité à l'envers. De quoi est-il question pour le signe du scorpion? C'est comme si on me présentait un masculin, l'énergie du masculin, du père. Qui a pris une position ferme, ici. On est fermé à l'idée de quoi? Il y a comme une forme d'entêtement, ici. Quoi est-il question pour le signe du scorpion? Je rencontre une personne, ici, qui manque peut-être de souplesse. Et la carte tromperie est en vie à l'envers. C'est comme si ce n'était pas négociable. Il y a quelque chose qui n'est pas négociable. On n'en veut pas de tromperie. Ça, c'est clair et net. On a probablement vécu, ici, la tromperie. Sacrifice à l'envers, c'est lourd. Il y a quelque chose de lourd, ici. C'est comme si on subissait quelque chose en lien avec la carte de la tromperie et en vie. Quelque chose qui est lourd à porter. C'est comme si on s'était sacrifié, ici. Pour moi, c'est clair, ici, que de ce côté, on a été victime de trahison. La carte du sacrifice à l'envers, tromperie et en vie. Donc, c'est pour ça, ici, qu'on se méfie. Là, ça nous demande de lâcher, de se libérer, ici, de la charge. Il y a quelque chose qu'on a porté en souffrance, ici. Et avec la carte de l'autorité à l'envers, là, c'est comme si on fait preuve de rigidité. On me présente, ici, l'alliance, le partenariat, mais pas à n'importe quel prix. Pas à n'importe quel prix. Pas à n'importe quel prix. On a peur, ici, de la trahison. On n'en veut plus de ça. C'est clair et net. Triomphe à l'envers, qui me parle de quoi? D'un blocage. Ici, on peut bloquer la possibilité de l'alliance, du partenariat. Quelque chose qui fait qu'on n'est pas prêt à avancer librement. Scorpion, triomphe à l'envers. Il y a un petit raillement, ici. Et ça concerne le lien. On a un choix à faire concernant le lien. On est rendu à évaluer le lien. Il y a un lien, ici. On doit prendre le temps d'évaluer la relation. Est-ce que l'amour est réciproque? Est-ce que je peux faire confiance à l'autre? Est-ce que l'autre me fait confiance? Il y a un passé, ici, où il y a eu trahison. Pour moi, c'est clair. C'est lourd, ici. C'était lourd. On a peur, ici, de revivre la même chose. On bloc. Ici, on dirait un genre de soldat. Autorité à l'envers. Rigidité. On manque de souplesse. S'associer, mais pas à n'importe quel prix. S'allier, mais pas à n'importe quel prix. Ici, c'est la carte du couple, de l'union. Harmonie, c'est une belle relation, ici. On a un choix à faire concernant le lien. Est-ce qu'on veut s'engager ou pas? Là, ici, je vais rester en contact avec la personne qui est là. Est-ce qu'on veut s'engager ou pas? On a une décision à prendre concernant un lien. Ce lien. Équilibre, justice, paix. Honnêteté, loyauté. C'est ce qu'on veut. Donc là, des deux côtés, pour moi, j'ai l'impression. Ici, on me présente la carte de l'équilibre. J'ai l'impression qu'on veut la paix. En relation, on veut être bien. Je pense que c'est le souhait de plusieurs. Ici, la fin des disputes, la fin des conflits. Il y a quelque chose qui se règle de ce côté. On met fin ici. Peut-être ici que la personne est en train de, oui, de clarifier la relation. Soit qu'elle est en relation, elle est en train de faire le, de régler sa situation, sa relation, avant de pouvoir s'approcher ici. Ou soit que c'est une personne ici qui est présente avec vous. Qui a besoin ici de clarifier, de mettre fin à un certain conflit. C'est la carte de l'équilibre. La carte de la paix. Trouver un moyen de mettre fin à la dispute. Donc, on a une décision à prendre concernant un lien. Donc, possiblement ici qu'on aurait la possibilité de deux. Ici, il y a quelque chose qui se clarifie. Équilibre. Donc, je suis en train de me demander si on va continuer ou non le voyage ensemble. En tout cas, ici, ce que je vois, c'est qu'on s'en va vers la réussite matérielle et projet ici en commun. La seule question que je me demande, c'est s'il y a un changement ici de partenaire. Ici, on a une décision à prendre. Ici, on ne s'engage plus à n'importe quel prix. C'est clair et net. Non négociable. On a porté, on en a porté lourd en une certaine relation. Donc, on ne s'engage plus à n'importe quel prix dans une relation. Ça, pour moi, c'est clair. Ici, il y a des énergies de séparation, de fin d'attente, de clarification, de justice. Comment mettre fin à la dispute? Bien, là, il faudrait savoir ici, là, je vais demander, je vais poser une question, je pense. Si c'est une personne qui est présentement avec vous, c'est une scorpion ici, et la personne qui est présentement avec vous, est-ce que nous allons concrétiser ensemble ces deux cartes? Là, je vais mettre une carte au milieu. Parce que j'ai l'impression de rencontrer deux scénarios. Donc là, si c'est la personne qui est présente ici avec vous, où est-ce qu'on s'en va ensemble? Nouvel amour à l'envers. Donc, en ce moment, ma carte nouvel amour est à l'envers. Il y a quelque chose qui bloque. Qui bloque le début de l'association. C'est comme si on ne pouvait pas, ici, être ensemble. On ne peut pas. Il y a quelque chose qui bloque le mouvement. Je vais prendre une petite carte pour vérifier. Donc, si c'est la personne qui est présente actuellement, il y a quelque chose qui bloque. La fleur. La fleur nous parle de quoi? C'est la carte de la nouveauté, tout comme celle du nouvel amour. Coup de cœur. Donc, il y a quelque chose qui bloque. Possibilité, ici, que se présente une nouvelle relation. C'est pour ça, ici, qu'on me présente la carte de l'harmonie. On a une décision à prendre. Il y a des énergies nouvelles, ici. En le lien. Comme s'il y avait une troisième personne qui était là. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir clarifier ensemble, d'un bord comme de l'autre. Est-ce qu'on veut continuer ensemble notre chemin ou pas? Parce qu'il y a une troisième personne, d'après moi, qui se présente en votre jeu. Si, maintenant, si cette personne n'est pas avec vous et qu'elle est en train de mettre fin, de rompre. Avec la carte de l'équilibre qui est la justice, elle est en train de régler cette séparation. Où est-ce qu'on s'en va? Là, c'est une autre scène. Si c'est une personne qui est en train de se séparer, de vivre un divorce ou régler ces choses-là avec la carte de l'équilibre, de la justice. Donc là, on n'est pas ensemble encore. Où est-ce qu'on s'en va? Celle-ci, c'est la personne née sous le signe du scorpion. Et l'autre qui est en train de régler sa séparation. C'est quoi l'avenir? Éveille à l'envers. C'est comme si on ne pouvait pas encore démarrer. Il y a un blocage. On ne peut pas. C'est difficile de démarrer en ce moment la relation. Donc là, d'un côté comme de l'autre, il y a comme un frein. On ne peut pas encore. On a des décisions à prendre. On a du ménage à faire avec la carte de l'équilibre. On a une décision à prendre concernant un lien. D'un côté comme de l'autre, si cette personne est en train de faire du ménage, en train de se séparer actuellement, bien, avec la carte de l'éveil, oui, on peut vouloir commencer, mais on ne peut pas. On n'est pas prêt à débuter. Parce qu'ici, on est en train de régler la séparation. Je vais juste clarifier avec la carte de l'éveil. Donc, il ne faut pas se raconter des histoires en ce moment. Oui, c'est des histoires d'argent ici. Donc, c'est inachevé. En ce moment, d'un côté comme de l'autre, si on me parle d'une personne qui est avec vous actuellement, bien là, on est rendu à prendre une décision concernant le lien. Parce que j'ai vu des énergies de conflit, de dispute, de fin, d'idées de séparation, de rompre. Tout est là. On a besoin ici de faire le ménage. On observe, on attend. C'est comme si ici, on est dans l'énergie de conflit, de dispute. On laisse la poussière retomber. On a beaucoup de peine. On pense à se séparer. On est dans ces énergies-là. Ici, on a une décision à prendre. On doit clarifier la situation. Décider ici. Qu'est-ce qu'on fait de ce lien-là? Ici, de ce côté, du côté du signe du scorpion. Ici, on n'en veut plus ici de trahison. Parce que tantôt, j'ai vu la carte de la trahison tromperie. On en a porté lourd ici. Et on dirait qu'on est rendu un genre de soldat dans l'armée. Ça me fait penser à ça. Très rigide. On sait ce qu'on veut. On sait ce qu'on ne veut plus. Ce n'est plus négociable. Donc, on veut s'engager dans une relation de confiance ici. Ici, de ce côté, on a des choses à clarifier. Si c'est une personne qui est en train de vivre une séparation, on ne peut pas non plus commencer. Il y a des histoires d'argent qui sont en train de se régler. Mais dans l'avenir, dans votre avenir, moi, je vois ici la carte fondation, réalisation et la prospérité. La seule chose que je ne sais pas en votre jeu, c'est avec qui. Avec qui ce projet va se réaliser? Parce qu'ici, moi, je vois le ensemble. On a des projets ensemble. On peut penser à se marier, acheter une maison, créer une famille. Ici, c'est la carte de l'abondance. On est bien. Mais je ne sais pas avec qui. On a besoin de faire du ménage, prendre des décisions. Est-ce que je devrais piger une carte ici? Une carte de quel jeu? Un nouveau jeu pour ne pas attendre un peu. Ce n'est pas évident. D'un côté comme de l'autre, en tout cas, c'est certain qu'il y a des décisions à prendre. On doit prendre le temps d'évaluer le lien. Il y a du ménage à faire, des situations conflictuelles à régler. On a une décision à prendre concernant une relation. Je vais piger. Attendez un peu. Est-ce que vous êtes encore avec moi? Je pense que je vais prendre mon ancien jeu. Est-ce que je devrais être vous là encore? Je vais prendre une carte pour avoir un indice. Je vais prendre un jeu. Mon Dieu, ça fait longtemps que je ne me suis pas servi de ce jeu-là. Juste pour avoir un indice. Je ne me rappelle pas si... Je me demande si je suis encore capable de l'utiliser. Je vais demander un indice. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé ces petites cartes-là. J'aurais besoin d'un indice ici. Parce que je vois ici la réalisation d'un rêve. Mais je ne sais pas avec... Pour le signe du scorpion, j'aurais besoin d'un détail, un indice. Recevoir un cadeau. Pour recevoir un cadeau. Donc là, ici, c'est une personne possiblement généreuse. Recevoir un cadeau. L'énergie de Noël. Recevoir un cadeau. J'ai demandé un indice. Et on me présente le recevoir un cadeau. Je vais demander un autre indice pour le signe du scorpion, pour nous pister. C'est cette personne avec laquelle on va réaliser ici. Projet. On reçoit un cadeau. Il y a un acte de générosité, de bon cœur ici. C'est le cœur ici. On n'est pas dans le calcul. Il y a quelque chose de... C'est une personne généreuse, qui fait preuve de générosité, qui donne. Et on est dans l'esprit de Noël ici. Noël. Noël. Allons-y. Est-ce qu'on a besoin d'une autre carte? C'est la carte du travail. C'est une personne travaillante. Très travaillante. OK. Quoi d'autre comme indice? C'est la carte d'abondance. Ce sont les indices ici. Générosité, comme d'abondance. Une personne qui travaille fort ici. Oui. Je ne sais pas quoi penser. Quand je regarde les cartes de l'avenir, de l'avenir de ce jeu, de ce duo, moi, ce que je perçois, je vois l'accomplissement ici de projets ensemble, achat de maison, peut-être idée de mariage. Ici, je suis en présence de la corne d'abondance, la joie, le bonheur, la satisfaction profonde. On a travaillé fort ici pour se rendre là. C'est une personne qui travaille fort. Oui, avec la carte réalisation, prospérité matérielle et spirituelle. Oui. Et la carte de Noël, c'est la carte qui exprime la générosité, l'abondance. Est-ce que je peux avoir un autre indice? En tout cas, on veut créer ensemble. C'est clair qu'on veut s'engager. Est-ce que j'ai besoin de savoir autre chose? Sur cette relation, c'est la richesse ici, l'abondance, la corne d'abondance, la prospérité. On peut créer ensemble, acheter une maison, s'associer. Oui, c'est certain. Le mariage. Le diable ici, qu'est-ce qu'il vient faire là, lui? Le diable. Le diable représente quoi en ce jeu? Est-ce qu'il vibre? Comment vibre-t-il? Je vais y aller avec la petite carte. Est-ce qu'il vibre positivement ou négativement? Parce que le diable peut représenter le fait d'être très à l'aise financièrement. C'est la carte qui me dit, qui me parle de jouir de la vie. Prendre plaisir à la vie. On est dans l'abondance. Je vais piger une carte sur le diable pour avoir des détails. Bien, gagner, c'est la carte qui me parle de gagner au jeu. Qu'est-ce que ça signifie? C'est comme si on gagnait le gros lot. C'est quoi cette histoire-là? C'est une du scorpion. L'abondance. On a travaillé fort pour y arriver, pour atteindre cette abondance. La corde d'abondance, la générosité. Ici, oui, on peut donner. C'est la carte de la prospérité matérielle et financière. La fondation et réalisation, on crée ensemble. Écoutez, c'est ce que je vois aujourd'hui. Une personne très travaillante qui a travaillé fort ici, très fort. Une personne passionnée. Une personne qui travaille fort. On nous parle de gains d'argent. On dirait que c'est le gros lot, le jackpot. Bon, là, je pense qu'avant d'arriver là, ça va être important de prendre des décisions. Évaluer la relation à laquelle vous êtes actuellement ou la relation à laquelle vous pensez. Si c'était difficile de s'accomplir sur le plan financier, on a vu que c'était pour changer, tantôt au début du jeu. Bien, là, ici, je vois l'abondance, la richesse, la générosité, la corde d'abondance, la maison, acheter les terrains, maison, se marier, allons-y, allons-y. Le mariage, la famille, projet ici. Vous pouvez vous bien dire. Les désirs, on prend plaisir à la vie, on peut en jouir pleinement. Alors, voilà, je vais prendre la pause ici, puis moi, je vous encourage à mettre au clair le lien. On doit prendre le temps d'évaluer une relation ici, c'est important. On doit clarifier, faire la paix ici. Mettre fin aux disputes, régler ici, ce qui doit être réglé. Si c'est une personne qui est présente en votre vie, bien, on a quelque chose ici à clarifier de ce côté-là. Si c'est une personne qui est en procédure de séparation, bien, elle est en train de régler ses affaires. Donc, en ce moment, le couple n'est pas là, pas encore, mais on s'en va vers l'abondance, vers un couple. Écoutez, j'ai de l'argent plein la vue, là, en ce moment, avec la carte du diable, du fait de... C'est comme si on a gagné à la loterie. C'est spécial. Ici, l'abondance, la com' d'abondance. On a travaillé fort ici pour atteindre ce... C'est le luxe, là, hein? C'est vraiment l'abondance, la richesse, générosité. On peut donner tellement qu'on en a. On peut partager. Créer, créer des beaux projets ici ensemble, fonder, créer une fondation. Je vais prendre ma pause ici, j'en ai plein la vue. Je vais arrêter là, puis revenir à l'importance ici de clarifier, là. Prendre le temps de faire des choix concernant un lien. Je pense que c'est l'étape avant d'arriver à toute cette abondance. Mais je la vois, elle est présente. Alors, voilà. Bien, je vous souhaite une excellente journée, signe du scorpion.